Le permafrost, cette couche du sol perpétuellement gelée, est en train de fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Ce permafrost emprisonne de formidables quantités de carbone qu'il risque de relâcher dans l'atmosphère. C'est une catastrophe non seulement pour le nord de la Sibérie, toutes les villes et les routes seraient détruites, mais cela aurait pour conséquence un réchauffement du globe qui serait impossible à stopper. Des carburants pas si bio, nous verrons que d'après une étude dirigée par le prix Nobel de chimie de 1995, les carburants à base de céréales contribueraient beaucoup plus au réchauffement climatique que les dérivés du pétrole. A deux heures de son discours sur le réchauffement climatique, Nicolas Sarkozy prend une bouffée d'air dans Central Park avec Bernard Kouchner. Mais le retour du jogging se fera en limousine encadré par 244. Sur sa tenue, Bernard Kouchner lui affiche « Gare au gorille », tout un programme. Dans les relations politiques actuelles, l'arme nucléaire n'a plus d'utilité. Si c'était utile, ça aurait empêché la chute de l'Union soviétique. Et si c'était utile toujours, ça aurait permis de résoudre les problèmes des Américains en Irak. Le temps de la bombe est fini. Sa dernière provocation en date, il a proposé au président Bush une interview télévisée suivie d'un référendum mondial, comme dans les émissions de télé-réalité. Pour Bush, tapez un. Pour Amani Dejad, tapez deux. « La première fois, j'ai mangé 9 Big Macs. J'avais l'impression de ne pas être rassasié. Les Big Macs, c'est vachement bon. J'en ai mangé 265 le premier mois. Vous en mangez combien par jour ? » « En principe, deux. L'année dernière, j'en ai mangé 741. Certains jours, j'en ai mangé trois. Mais ils ont rapetissé. 90% de mon alimentation solide est constituée de Big Macs. » Olivero Toscani, photographe connu pour les publicités de Benetton, vient de réaliser une campagne contre l'anorexie. Des affiches 4x3 parrainées par une marque de vêtements et soutenues par le ministère italien de la Santé et qui mettent en scène une jeune française atteinte de cette anorexie. Enfin, un chiffre qui fait réfléchir. 32 ans, c'est l'écart entre l'espérance de vie des habitants des pays les plus riches et ceux du tiers monde. On meurt en moyenne à 78 ans en Europe occidentale pour 46 ans dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'écart ne cesse de se creuser. « C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité toute entière. C'est incroyable ! Je n'ai pas peur de l'échec. Non ? Non, non, non. J'ai eu des petites angoisses. On ne va pas revenir sur de l'armoyant, ça va faire chier tout le monde. Non, ça va nous plaire. On va s'apitoyer un peu sur vous. Jingle « Temps de cerveau disponible ». Fasnoche ! Voulez-vous passer à la télé avec moi pour jouer rendez-vous sur TV.fr ? En Iran, nous n'avons pas d'homosexuels comme dans votre pays. Nous n'avons pas cela dans notre pays. J'ai fréquenté essentiellement les saunas. Quelle est la différence entre les saunas et les bars ? Parce que comme vous le savez... La question est très con, quand même. Non ! Le bilan des manifestations est lourd. Neuf morts au moins et des blessés. Mais la junte nie la situation. Voici le programme que diffusait la télé birmane tout à l'heure. Les manifestations en Birmanie, les Chinois n'en ont pas encore entendu parler. Je ne sais pas. De quoi parlez-vous ? Pourquoi posez-vous des questions sur la Birmanie ? Il y a la guerre là-bas, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. Je ne sais pas. Ce soir, les millions de téléspectateurs qui ont regardé le journal de CCTV, la plus grande chaîne du pays, n'ont rien vu sur la Birmanie. C'était pour passer à la télé. Voilà l'explication qu'ont donnée les deux jeunes qui seront jugés à partir de demain devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour avoir mis le feu à un autobus à Marseille il y a près d'un an. Mama Galidou, une étudiante âgée de 27 ans, avait été grièvement brûlée. Enfin, le coup d'envoi de la télévision mobile a été donné avec le choix des normes techniques. Il sera bientôt possible donc de regarder le petit écran partout et dans un format de poche aussi facilement d'écouter là que d'écouter la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada